Vladimir Poutine a inauguré le pont reliant la Russie à la Crimée. Avez-vous un mot à dire à ce sujet ? Alors ça n'a pas d'effrayer la chronique, c'est pourtant important. La Crimée est une péninsule qui borde la mer de la mer Noire. Au sud, c'est la mer Noire. Et au nord, il y a une espèce de petite mer intérieure qu'on appelle la mer d'Azov. Bon. La Crimée, comme vous le savez, a été... C'était auparavant des... Enfin auparavant, à l'époque classique, au XVe, XVIe, XVIIe siècle, c'était des canas, c'est-à-dire des territoires musulmans qui étaient un peu sous la dépendance, je crois, de l'Empire ottoman. Dans les années 1783, sous la grande Catherine de Russie, la Russie a mis la main sur la péninsule de Crimée. La péninsule de Crimée a été russe jusqu'en 1954. En 1954, Khrouchov a décidé de faire cadeau de la péninsule de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui faisait partie du même ensemble qui s'appelait l'URSS. Et ceci parce que c'était le tricentenaire du traité de Perioslav, traité qui avait rattaché l'Ukraine à la Russie. Alors pourquoi est-ce que Khrouchov faisait ça en 1954 ? C'est une histoire sur laquelle je n'en reviendrai pas, qui est un peu mystérieuse. En attendant, vous savez qu'au moment où l'URSS s'est effondrée, l'Ukraine est devenue un pays indépendant de la Russie, et elle a gardé la Crimée. Le problème qui s'est posé alors, c'est que la Crimée possède les seuls ports en mer chaude de la flotte russe pour tout l'Occident, puisque le port d'Arhangels, qui est situé dans l'océan glacial arctique, est bloqué plusieurs mois de l'année par les glaces. Et puis le port de Vladivostok est à l'autre bout du continent. Donc la base de Sébastopol en Crimée est fondamentale pour la marine russe, non seulement en mer Noire, mais dans la mer Méditerranée. Comme vous le savez, Vladimir Poutine a profité du coup d'État fomenté par les États-Unis sous l'intitulé aimable de l'affaire du Maïdan. Les États-Unis d'Amérique ont voulu prendre l'Ukraine pour la rattacher au camp occidental, en l'absentrée dans l'OTAN et dans l'UE, ce qui n'est pas encore fait, mais ce qui ne saurait trop tarder. Ça a créé la guerre civile avec un conflit de basse intensité dans l'est de l'Ukraine, qui est peuplée de gens majoritairement pro-russes. Quant à la Crimée, qui appartenait certes à l'Ukraine, elle est peuplée à 90% de Russes. Donc Poutine a joué sur du velours. Il est intervenu militairement. Il a organisé un référendum en Crimée. Et il a eu un référendum où une partie écrasante de la population a voté pour leur attachement à la Russie. Ce qui est le référendum qui a eu lieu. Les résultats étaient très certainement valides, même s'ils ne font pas plaisir à certains. Il est un fait que les gens qui vivent en Crimée sont à 90% des Russes et des pro-russes. J'en parle en connaissance de cause, puisque je me suis rendu en Crimée en 2015. Je vous rappelle que l'UPR a d'ailleurs été le seul parti politique français à se rendre en Russie à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne hitlérienne, en 1945-2015, le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Puisque rappelez-vous qu'à l'époque, les autorités françaises et tous les partis politiques français ont boycotté la Russie au motif que Vladimir Poutine, c'était pas bien du tout. Ce qui est un scandale. Je rappelle quand même que c'est la Russie qui a triomphé en premier de l'Allemagne hitlérienne avec l'affaire de Stalingrad. Alors suite à ce rattachement qui est condamné par les États-Unis d'Amérique et l'UE, en gros, mais sur lequel les Russes ne reviendront jamais, la Crimée, qui n'avait été ukrainienne que par hasard pendant quelques décennies, mais qui n'avait jamais été ukrainienne avant, qui avait été russe pendant quasiment, comment dirais-je, 180 ans, et qui l'est redevenue, jamais la Russie ne va rendre la Crimée, d'autant plus que les gens qui vivent en Crimée ne veulent pas. Donc plutôt que de s'entêter dans cette posture délirante, la France ferait mieux de reconnaître la réalité, c'est de reconnaître que la Crimée fait partie de la Russie. C'est en tout cas mon point de vue. Alors ça n'est pas le cas. Nous sommes donc lancés, les pays de l'UE tenus par les États-Unis d'Amérique, on est lancés dans une fiction diplomatique, exactement le même genre de fiction diplomatique qui avait prévalu lorsque les États-Unis d'Amérique interdisaient à la France et à tous les pays européens de reconnaître la République populaire de Chine de Mao Zedong. Donc entre 1949 et 1964, la France reconnaissait Taïwan, qui est une petite île, et ne reconnaissait pas diplomatiquement l'immensité de la Chine. Il a fallu que De Gaulle tape du poing sur la table et dit « Ça suffit comme ça. Je reconnais les réalités. Les réalités, c'est que la Chine, c'est la République populaire de Chine ». Ça a été une décision tout à fait historique, tout à fait stratégique et tout à fait géniale de Charles de Gaulle. La France devra faire exactement la même chose aujourd'hui en disant « Ça suffit comme ça. Les vaticinations de Washington. La Crimée n'a été ukrainienne que par hasard pendant quelques décennies. La Crimée est une terre russe. Elle le restera. Nous devons reconnaître la Crimée comme appartenant à la Russie ». Alors pendant ce temps-là, Vladimir Poutine a fait construire un pont qui est un ouvrage d'art assez extraordinaire, qui fait 19 km de long, qui va donc de la partie orientale de la mer d'Azov, qui est rattachée à la Fédération de Russie, jusqu'à la Crimée, ce qui permet d'avoir maintenant un flux de marchandises et de personnes par une autoroute, des voitures, des camions, des autocars, mais aussi des chemins de fer, qui vont pouvoir avoir une espèce de cordon ombilical permettant de relier constamment la Crimée à la Russie. Alors c'est un ouvrage d'art extraordinaire. Pour la Crimée, c'est une espèce de triomphe géopolitique, économique. C'est la confirmation du rattachement de la Crimée à la mer Russie. Deux choses à en dire. On a appris qu'un magazine, je crois, ukrainien, a lancé un concours pour celui qui fera exploser le pont en question. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Mais surtout, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'UE a protesté contre l'inauguration de ce pont et a condamné la construction de ce pont. Voilà. C'est-à-dire que l'UE, qui n'a même pas été capable de s'unir pour condamner l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem, parce qu'il y a trois pays de l'Est, la République tchèque, je crois, et puis je ne sais plus de la Hongrie, je ne sais plus quelle autre, qui s'y sont opposés. Donc comme il y a une unanimité qui n'y avait pas, donc l'UE n'a pas condamné le transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, avec les conséquences effroyables que l'on a vues en début de cet entretien. L'UE, qui a fait une critique tout à fait assourdie des 61 morts qu'il y a eu à Gaza, l'UE d'un seul coup a retrouvé toute sa voie pour condamner l'inauguration d'un pont, qui est un ouvrage d'art assez extraordinaire et qui règle un problème qui était très très ancien, puisque même Nicolas II en avait rêvé, Staline en avait rêvé, et Poutine l'a réalisé, parce que c'est assez calé, parce qu'il ne faut pas bloquer la mer d'Azov, il paraît qu'il y a des icebergs de l'hiver, etc. Les fonds sont sismiques, enfin bref, c'est un ouvrage d'art assez remarquable. Voilà où on en est. L'UE a retrouvé son unité pour condamner l'inauguration de ce pont. Excusez-moi, mais sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment cette histoire de pont, c'est minable.